Musique Bonjour Internet et bienvenue dans Cinéphile Facile. Il est un temps dans une vie où une cinéphile se doit de parler d'un film qui a marqué son enfance. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous allez avoir besoin de ça, parce qu'on embarque pour le merveilleux Pays d'Ause. Accroche ta ceinture, Dorothy. Dorothy Gale est une jeune fille du Kansas élevée par sa tante M, qui tente de s'enfuir après que leur voisine se soit plainte de son chien. Désespérée, elle rentre chez elle lorsqu'une tempête se lève et la transporte au merveilleux Pays d'Ause. Là, elle devra déjouer les plans de la méchante sorcière de l'Ouest et faire claquer ses talons sur la route de briques jaunes, accompagnée de l'homme de fer blanc, de l'épouvantail et du lion peureux, pour parvenir à revoir sa famille. Petit débriefing pour ceux qui ne sauraient pas. Qu'est-ce que c'est ? C'est tout d'abord un film pilier de la culture américaine. Il est sorti en 1939 et réalisé par Victor Fleming, sur le papier, qui tournait en parallèle au temps d'Emporte-le-Vent. Le Magicien d'Ause, c'est aussi l'un des premiers films réalisés en technicolore par les studios d'Hollywood, avec un nombre d'acteurs gargantuesques et un budget du ouf. Et c'est aussi une comédie musicale. Oui, j'aime ça. Venez me chercher. Le Magicien d'Ause, c'est aussi le plein emploi pour les personnes de petite taille. La création du GPS. Beaucoup trop de LSD. Lions and Tigers and Bears. Des mutations génétiques sur des singes. Le fils du géant de fer. Not Michael Jackson. Not Adele Dazim. Pour sa super production, Richard Thorpe, qui était le premier réalisateur à devoir se charger du projet, a fait appel à de grands noms du cinéma de l'époque, comme Billy Burke, celle-là, pas celui-là. Et bien sûr, la magnifique Judy Garland, qui vient tout juste de signer à la métro Goldwyn Mayer. Ah, le Magicien d'Ause. Quel cinéphile n'a jamais eu envie de tarter Dorothy et de lui faire bouffer ses tresses tellement elle pouvait être niaise ? D'ailleurs, au moment du tournage en 1938, Judy Garland n'avait que 16 ans. Et c'était bien loin d'être la petite chérie d'Hollywood qu'elle est devenue a posteriori. D'ailleurs, ce qui est dommage, c'est que de par son jeune âge, ce personnage insouciant lui est resté collé à la peau, tant et si bien qu'elle a vraiment galéré pour s'en débarrasser. Jusqu'à son apparition dans le film Une étoile aînée. YOLO Pour bien connaître le Magicien d'Ause, il faut d'abord commencer par des anecdotes que vous devez déjà avoir entendues dix mille fois sur la production du film. Il devait à la base être signé par Richard Thorpe, comme je l'ai dit, qui a été remplacé par George Cukor peu après le début du tournage. Lorsque Cukor décide de quitter le film pour aller tourner autant n'importe le vent, c'est à Victor Fleming qu'on fait appel pour faire aboutir le projet. Autant vous dire que dès le début, ça sentait un peu le sapin. Et en plus, moralité, Victor Fleming aura contribué aux deux plus grands succès de l'histoire du cinéma, sorti en 1939 et dont les tournages avaient lieu de manière tout à fait simultanée. Ouais, en secret, c'était un peu la guerre dans les studios. Et c'est pas fini ! Puisque l'acteur qui devait interpréter le Tin Man à la base a été remplacé suite à un grave accident, le monsieur s'est légèrement asphyxié avec la peinture de son costume... Parce que nique la logique ! Double trouble pour le tournage, Margaret Hamilton, la méchante sorcière de l'Ouest, s'est elle aussi brûlée au troisième degré suite à un effet pyrotechnique qui a mal réagi avec son maquillage. Par contre, je n'entretiendrai pas le mythe du figurant qui se serait pendu sur le tournage parce que c'est du gros bullshit ! Et Tonton Fossoya vous expliquera ça par ici. Mais le magicien d'Oz, à part avoir été un tournage chaud patate, c'est quoi ? Commençons par le commencement. En effet, le magicien d'Oz est adapté du roman pour enfants éponyme de Frank L. Baum et c'est donc normal que dans le film on retrouve tous les éléments qui constituent un conte initiatique. On suit le schéma actantiel basique. Une héroïne se retrouve transportée dans un monde imaginaire. Un personnage lui donne un objet magique qui donnera lieu à une quête pendant laquelle elle devra lutter contre un antagoniste à l'aide de fidèles compagnons. On note aussi dans le film le passage d'un monde à l'autre grâce à une porte qui renforce le côté bidimensionnel et renvoie aussi à Alice au Pays des Merveilles avec laquelle Dorothy a beaucoup en commun. Le merveilleux dans le magicien d'Oz est aussi alimenté par la notion d'illusion qui est traitée tout au long du film. Les décors, costumes et comportements sont volontairement exagérés pour mettre en avant le côté factice de l'univers d'Oz. Ça montre aussi qu'Hollywood était à cette époque-là et plus que jamais une industrie à rêve. Le magicien d'Oz met également en scène beaucoup de figures féminines fortes. Ce sont des fées, des sorcières surpuissantes, des figures maternelles rassurantes et indépendantes, courageuses, alors que les figures masculines sont à l'inverse représentées comme défectueuses. Il leur manque un cœur, un cerveau, du courage. De toute manière, les adultes de manière générale manquent totalement de discernement et tout le monde a l'air bien bien chez père. De même, ce qu'on retrouve souvent en analysant le magicien d'Oz est qu'il s'agit d'une apologie du rêve américain. Dorothy, en cherchant la cité d'Emeraude, symbolise l'exode rural de la campagne ou à la ville où tout est possible et peut se réaliser si on s'en donne la peine. Enfin, la morale du film est bel et bien « There's no place like home ». Et home, c'est quoi ? Ce sont les Etats-Unis. Le film reflète un nationalisme très important dans les années 30, une notion de « le reste du monde s'appuie et on est quand même bien au chaud chez nous ». D'ailleurs, on a souvent reproché au film son côté un peu trop propagandiste. Après, il y a aussi quelques points cruciaux qui diffèrent entre le livre et le film. Tout d'abord, il est spécifié dans le bouquin que les chaussures de la méchante sorcière de l'Est sont en argent. Bordel de merde ! Pourtant, vous me direz « Bah Lucie, fais tes recherches, tu vois bien qu'elles sont rouges dans le film ». Fact, les studios de la MGM ont choisi de changer la couleur des souliers de Dorothy pour qu'ils ressortent mieux à l'écran, le magicien d'Oz marquant le début glorieux du cinéma en technicolore. Alors maintenant, vous allez arrêter de me faire chier ! Merde ! De même, autre différence majeure avec l'oeuvre originale, la version filmique est beaucoup plus édulcorée, sachant que dans le bouquin, Dorothy décapite à la hache un putain de chaton mignon ! Putain ! Je veux rentrer chez moi ! Si le film fait aujourd'hui partie intégrante de la culture américaine ainsi que du patrimoine mondial, on dirait qu'il a du mal à se faire une place en France. En effet, les références au magicien d'Oz dans d'autres oeuvres sont souvent remplacées dans la version française. Ici, dans Matrix, on passe de la route de briques jaunes à une référence moins subtile aux aventures d'Alice, même si leurs voyages initiatiques sont relativement similaires. On peut noter l'héritage du magicien d'Oz dans des tas d'autres domaines artistiques qui ne cessent de l'actualiser, notamment dans les médias audiovisuels. Même le très mauvais The Wiz, avec Michael Jackson dans le rôle de l'épouvanté. Sans oublier bien sûr toutes les dérives littéraires qui ont suivi, ainsi que l'empreinte dans l'industrie musicale. Mais ma marque préférée du magicien d'Oz dans la pop culture, ce n'est ni un livre, ni un film. Ça ne surprendra personne. C'est une comédie musicale. Wicked, grand classique de Broadway et du West End, est aussi adapté d'un livre qui s'amuse à détourner les points de vue présents dans le récit d'origine. Il agit comme une sorte de préquelle où on ne suit pas la fragile petite Dorothy, mais bel et bien la méchante sorcière de l'Ouest, sa colocataire en école de magie Glinda, et où on découvre comment tout s'est agencé, de sorte que l'univers du magicien d'Oz prenne vie pour le passage de la petite campagnarde sur la route de Brick Jaune. Alors je suis sûre qu'on peut reprocher un tas de choses au magicien d'Oz, mais ce qu'on ne peut pas nier en revanche, c'est son importance et ses répercussions dans la culture d'aujourd'hui. Ça restera jamais un monument du cinéma américain, un film incontournable, et sans hésiter, toujours l'un de mes films préférés. Vous venez de faire un voyage au pays merveilleux de cinéphiles faciles, je suis la fille au soufflé, majeure et vaccinée. À la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada